Un symbole, ils ont bâché les eurodateurs. Les salariés rochefortais sont en colère depuis aujourd'hui 1er juillet. La zone de stationnement payant s'étend en centre-ville. Moins de place pour se garer, si ce n'est facturé. Dans ces temps d'inflation, ça coince. Selon le parking que l'on choisit, ou qu'on n'a pas le choix si on ne trouve pas de place ailleurs, ça peut représenter quand même un budget de 70 euros par mois à 140 euros. C'est une somme d'argent très conséquente. Pour le maire pourtant, cette mesure s'impose comme la seule valable pour éviter un engorgement du centre. Un stationnement gratuit, ce n'est pas un stationnement géré. Et aujourd'hui, nous avons la nécessité de gérer ce stationnement pour anticiper une saturation de la ville. Je vous assure, ce n'est pas de gaieté de cœur. Je ne me suis pas réveillé un matin en me disant je vais mettre du stationnement gratuit en payant. C'est une étude qui a été faite aussi par notre prestataire, un bureau d'études qui est là depuis plus de 30 ans. Mais les salariés dénoncent l'absence de mesures alternatives. Pour le parking relais, il y en a un qui est prévu en septembre de 120 places alors qu'on n'est plus de 500 salariés concernés. Il y en a pour tout ce qui est bus, ça coûte trop cher et donc ce n'est pas possible. Et tout ce qui est vélo et maison du vélo, c'est prévu au printemps 2023. Et très clairement, je vous passe le mépris avec lequel le maire nous traite. Le maire lui a tort qu'il existe un grand parking gratuit de 800 voitures en plein centre. Mais il est souvent complet. Difficile alors de trouver une place pour la concertation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !